Et pour terminer ce journal, je vous propose de faire un tour dans le monde fascinant des podiums et des séances photos où la beauté et le glamour rencontrent les défis et les réalités cachées. Un zoom sur l'envers du décor auquel sont confrontés les mannequins ivoiriens dans leur quête de succès. Inégalité salariale, pression, stéréotypes, les enjeux de l'industrie, de la mode et la manière dont ces jeunes talents s'y adaptent. Un sujet proposé par Bénédicte Siluet et Karine Cassi. Cocody Insac, c'est dans cette salle que Pierre Arnaud, responsable d'agence, a rendez-vous tous les samedis avec ces jeunes qui rêvent d'être des mannequins professionnels. Ici, ces hommes et femmes enchaînent les pas jusqu'à réussir le défilé à la perfection. J'ai commencé à organiser des défilés de mode pour faire la promotion des mannequins. Et après, je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir mon agence, aller un peu plus loin. On a tout un staff créatif, donc photographe, vidéaste et puis direction artistique. Une passion née de son amour pour la mode. Pour accéder à cette agence qui est chargée de gérer les mannequins, il faut accepter ces conditions, notamment des ristournes sur chaque défilé. Nous sommes suivis à une charte qui fait que pour certaines agences, le pourcentage peut aller entre 10 et 30 % sur les cachets. Ces jeunes nourrissent tous le rêve d'être célèbres dans le monde du mannequinat. Malgré les difficultés du milieu, étudiants, entrepreneurs et même travailleurs sont convaincus d'arriver à exceller dans ce domaine. À part le mannequinat, je suis comptable dans une entreprise de la place. J'arrive parfaitement à jongler les deux en même temps puisque j'en programme. Ce qui m'a poussé à devenir mannequin, c'est la passion d'abord de la mode, du style. En tant que garçon mannequin, nous pouvons toucher 50 à 100 000 francs par défilé. Si ces mannequins semblent enthousiastes et épanouis en agence, ce n'est pas le cas pour Fatime Dansonko, qui a décidé de faire carrière solo. Pour cette jeune dame, l'expérience en agence de mannequinat n'a pas été fameuse. Juste après nos défilés, il fallait gérer l'agence et tout. Maintenant, ce que je fais m'appartient. Les conditions dans lesquelles vivent les mannequins et les propositions indécentes rendent ce milieu plus complexe. Il y a toujours ce côté sombre, des propositions qui ne sont pas très fameuses. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'on laisse croire aux gens. J'ai eu des propositions indécentes. C'est même ce qui m'a poussé à abandonner le mannequinat. Tout comme Fatime, Dalsha Kouadio, mannequin ayant travaillé en agence dans ses débuts dans la mode, a décidé, elle aussi, de travailler seule. Quand il y a le défilé, on me dit non, il n'y a pas de cachet, c'est que le transport. Alors que tu te déplaces, tu vas défiler, c'est souvent parti à Bassam, c'est souvent parti à Bonnois. La rémunération jugée trop maigre ne permet pas à Dalsha de joindre les deux bouts. Cette jeune femme a fait de l'esthétique une seconde occupation. Le mannequinat, c'est un métier qui paye vraiment, mais pas en Afrique. Souvent, il m'arrive de regretter d'avoir choisi le mannequinat. Mais après, je me reste à dire, puis je vide, mais je viens de l'Oise. Et j'ai vraiment aimé ce métier depuis j'avais l'âge de 7 ans. C'est grâce à ce magasin que je m'en sors. Difficile de sortir la tête de l'eau dans un univers plein d'intrigues où les mannequins les plus en vue peuvent bénéficier de contrats juteux tandis que ceux qui commencent leur carrière luttent pour leur survie.